À l'époque de ce premier rendez-vous, je vous avais exposé le projet d'un film de moyen-métrage qui est devenu Inoupilouk. Je ne vous avais rien dit avant, ou brièvement, mais en tout cas je vous avais exposé le projet à ce moment-là, lors de notre première rencontre. Donc les jours qui suivirent et avant le tournage, on s'est revus, je ne sais pas, trois ou quatre fois, pour discuter, pour essayer d'imaginer ensemble des situations et des bouts de dialogue. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup aidé à écrire la base du scénario. Donc aujourd'hui, on est à nouveau réunis parce qu'on envisage de tourner un autre film. Ce ne sera pas un moyen-métrage, ce sera un long-métrage. Et l'histoire se déroulera, pas en France, mais là-bas, dans le village d'Oli et Adam. Et l'idée, ce serait de tourner, si tout va bien, dans un an, en avril prochain. Je ne peux pas. Il y a un problème. Il y a des problèmes de disponibilité. De nouveau. C'est vrai ? Non. Bon. Donc, quand France Culture m'a proposé il y a deux mois à peu près de faire une carte blanche pour faire un atelier, j'ai eu cette idée qu'on se retrouve ensemble, un peu comme on s'était retrouvé pour Inupilouk, pour écrire le projet à trois, de faire la même chose sur une journée. Pour le scénario du long. Du long-métrage. D'accord. L'idée, ce n'est pas qu'on arrive à un scénario à la fin de la journée, mais qu'on ait des espèces d'avances. Une espèce de trame. Un truc énorme. Donc, voilà, je compte un peu sur vous et sur notre discussion. Et allez. Tout au long de la journée. L'imagination. Pour imaginer ce film. Le long-métrage. Le long-métrage. Voilà. Si vous acceptez cette mission. Pas de problème. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada